J'ai investi 600$ dans un projet qui va me rapporter des tokens de manière passive. Ce projet, tu ne le connais peut-être pas, c'est un projet qui vient tout juste de se lancer, et je viens de faire l'acquisition d'un nœud, d'un node. Ce node va me permettre de générer des tokens chaque jour, et chaque mois, cela peut constituer une somme importante d'argent, sachant en plus qu'on a le lancement du token en ce moment, et qu'il ne reste pas beaucoup de nodes, on atteint presque les 10 000 nodes vendus, et à partir des 10 000 nodes, le prix d'un seul node va commencer à augmenter rapidement. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler du projet Sonorus, le protocole qui vise à révolutionner la musique. Imagine une plateforme comme Spotify, mais alimentée par la technologie de la blockchain. Alors il faut noter que dans l'espace crypto, mon plan a toujours été de diversifier et d'investir de petites sommes, dont plusieurs actifs, qui peuvent me générer des revenus passifs. Alors bien sûr, l'un d'entre eux peut ne pas être très rentable par lui-même, mais lorsque tu les rassembles, tu pourrais gagner des milliers de dollars chaque mois, et surtout pendant un marché haussier. Et c'est le pari que j'ai pris avec le projet Sonorus. J'ai investi 600 dollars dans ce projet, et certains ont d'ores et déjà récolté passivement plus de 300 dollars assez rapidement en quelques semaines. Alors Sonorus, qu'est-ce que c'est ? C'est le premier projet à introduire le Web3 dans le monde de la musique en streaming. Alors c'est une toute nouvelle catégorie appelée Trendfy, avec une nouvelle façon de classer la musique, qui perturbe les classements traditionnels, une révolution musicale pilotée par les utilisateurs, créant un classement national de la musique par le vote collectif. Alors Sonorus est également classé dixième dans la catégorie des applications décentralisées sociales, et cette catégorie pourrait bien performer pendant le Bullrun. Il y a quelques projets que je surveille, très intéressants, et Sonorus en fait partie. Ces projets, généralement, peuvent avoir une adoption assez forte pendant un Bullrun, parce qu'ils sont très faciles à comprendre, et ils sont également facilement accessibles. Et donc tu le vois qu'il est en dixième position, il est bien devant le projet FriendTech, qui était un projet qui avait fait des vagues sur Internet, beaucoup de personnes ont parlé. Sonorus est un tout nouveau projet, et la plateforme est déjà opérationnelle. On peut télécharger les applications sur téléphone mobile, que ce soit sur Android, ou sur Apple, sur iPhone. Et le projet compte une liste importante d'investisseurs. Le projet a même attiré l'attention des médias en raison de sa croissance ultra rapide, et du fait que les principaux membres de l'équipe viennent de TikTok, et de grands studios d'enregistrement, l'un d'entre eux a même cofondé la plus grande application de vidéos short en Amérique latine. Alors concentrons-nous ici sur le point le plus important de cette vidéo, comment je gagne, comment je génère un revenu passif avec Sonorus ? Et bien tout se fait grâce aux DigiNodes. Alors tu le vois qu'il y a 9962 nœuds qui ont été vendus, et qu'à partir de 10 000, le prix va commencer à augmenter. C'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo assez rapidement. Il y aura un total de 50 000 nœuds, et le prix va augmenter rapidement lorsqu'ils auront vendu les 10 000 nœuds. Et donc si tu es dans les 10 000 premiers à acheter un nœud, tu es encore très tôt sur ce projet, parce qu'il y en aura 50 000. Alors le prix initial est de 600 dollars, c'est en USDT, c'est sur la Banan Smart Chain, sur BNB, donc il y a très peu de frais de transaction. Et ça c'est donc une très bonne nouvelle, on n'est pas sur le réseau Ethereum. Et ça se fait directement, alors ce node offre un accès exclusif à l'avant-garde de l'évolution du paysage musical décentralisé. Ce nœud unique permet à ces détenteurs de s'unir pour amplifier la découverte et la promotion de la musique. En faisant partie de ce collectif, les détenteurs de ce DigiNodes jouent un rôle essentiel dans l'orientation du mouvement musical de ce projet, et au fur et à mesure que l'écosystème évolue et prospère, ils récoltent les avantages collectifs et les récompenses qui en découlent. Bien que Sonorus existe depuis un certain temps, ces DigiNodes viennent de se lancer en octobre et se vendent très rapidement. Et donc on est encore assez tôt sur le projet, on est sur les 10 000 premières NFT, et à partir de là, le prix va commencer à augmenter. Alors les bénéfices du node sont les suivants. Tout d'abord, on va faire partie de la gouvernance du réseau, donc un réseau décentralisé. On aura des récompenses de staking, du revenu qui sera partagé entre tous les utilisateurs du réseau, et même potentiellement des accès à des airdrops. Et donc une fois que les 10 000 nodes seront vendus, le prix d'un node va augmenter de 25$ pour chaque tranche de son node vendue. Cela signifie qu'au moment où on atteindra les 15 000 nodes, le prix serait potentiellement de 1850$ chacun. Actuellement, il y a eu 9962 nodes qui ont été vendus, et donc il en reste très peu au prix de 600$. Alors le projet est toujours en phase de vente privée, tu auras donc besoin d'un code de parrainage pour te procurer un node, et donc je te partagerai mon code dans la description de cette vidéo, et également à l'écran, il s'affiche ici. Alors sur ce projet, je pense pouvoir générer pas mal de jetons SNS, et dernièrement, ce qui peut potentiellement amener beaucoup de valeur sur le token, c'est le listing, on a eu un récent listing sur KuCoin, et donc les utilisateurs peuvent désormais acheter le token sur KuCoin. Juste avant cela, il n'était répertorié sur aucune plateforme d'échange centralisée, donc tu vois à quel point on est assez tôt sur ce projet. Imaginons maintenant qu'ils puissent se lister sur des plateformes d'échange plus importantes, le prix du token pourrait très bien augmenter. Alors le prix est actuellement à 0,07$, et lors du listing, le prix est même monté à 0,19$. J'espère que ce n'est que le début des listings, on a eu un listing sur KuCoin, j'espère qu'on aura d'autres listings pour amener plus de volume, et pour que le prix du token puisse prendre de la valeur. Alors en termes de statistiques, on est à 4,5 millions de dollars de volume de trade sur les 48 dernières heures, la valorisation diluée maximale que le projet a atteint est de 198 millions de dollars, donc tu vois qu'on est encore tout de même sur un projet assez spéculatif. En termes de classement sur CoinMarketCap, le projet se situe en 960ème position. Donc projet spéculatif, ça peut marcher, ça peut également ne pas forcément bien marcher, mais tu le vois qu'on a eu un sommet historique à 0,19$, soit une augmentation de plus 395% depuis le début, et je pense qu'on est encore au début de ce projet. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un node pour générer des tokens, plutôt que d'acheter des tokens, je préfère générer et restaker directement, les mettre en staking. Alors ce qui est intéressant, et c'est ce que je vais te montrer ici, c'est qu'on va pouvoir staker nos jetons. Donc tu le vois que je viens de faire l'acquisition d'un node, voici mon code pour que tu puisses t'en procurer un également. Et on va pouvoir staker ici nos jetons SNS avec un rendement de plus de 182%. Alors on est au début, ce rendement va forcément descendre au fur et à mesure que des personnes vont vouloir également staker, mais le rendement actuellement est très intéressant forcément au début. Et donc si tu prends un node, je t'invite à staker directement tes jetons, afin d'obtenir des récompenses journalières, de recevoir 50% des revenus de ce trading en BNB, et surtout d'obtenir justement 182% du rendement. Donc c'est énorme, je pense que ça va descendre, mais pour l'instant on est encore au début du projet, et tu le vois qu'il y a 2 millions de tokens en staking actuellement. Alors un truc intéressant que j'ai aimé sur le projet, je t'invite comme tout projet crypto à vraiment lire le livre blanc, le white paper. J'aime assez bien la tokenomics sur ce projet, on est à 6,3% des tokens pour les investisseurs, il y a 18,7% des tokens pour la trésorerie, 20% pour l'équipe et les conseillers, et il y a une grosse partie, 55% pour la communauté, et donc 34,5% pour ceux qui vont détenir un node. Donc ces récompenses qu'on va recevoir de manière quotidienne, ces récompenses elles viendront pour ceux qui détiennent un node. Et la valeur se fera sur le mécanisme qu'ils ont, l'application, ce qu'ils sont en train de mettre en place dans le domaine de la musique, avec leur application. Je t'invite à télécharger leur application, à regarder comment tout ça fonctionne. Pour moi ce projet sera un succès, s'ils réussissent à avoir une forte adoption sur leur application. Ils ont des partenariats, ils ont de bons investisseurs derrière, et tu vois que les investisseurs vont commencer à recevoir les tokens à partir du 7ème mois. Et donc pendant 7 mois on est assez stable, on a une émission pour justement le digi-node, ceux qui ont des nodes vont pouvoir vendre leurs tokens, ou alors les remettre en staking directement. La trésorerie et la communauté, mais l'équipe et les investisseurs ne reçoivent pas encore des tokens. L'équipe va commencer à recevoir des tokens lorsque nous aurons passé le 13ème mois. Lors du 7ème mois, et en plus ce qui est intéressant sur la tokenomics, c'est le système de halving, il y aura le first node halving, il y aura un halving sur les nodes, donc les récompenses vont fortement diminuer de moitié en fait à partir d'octobre 2024, donc ce sera le premier halving. Donc sur la première année, il y a un total de 300 000 jetons SNS qui seront distribués parmi tous ceux qui possèdent un node chaque jour. Après le halving, il y aura 150 000 jetons SNS distribués. Et donc c'est super important d'être très tôt sur ce projet et de commencer à générer des tokens passivement pour soit les mettre en staking, générer des récompenses en BNB, ou alors générer des tokens et les vendre directement pour rentabiliser au maximum son investissement. Alors personnellement, au vu de la tokenomics et de la distribution des tokens aux investisseurs et à l'équipe, on a un bon 5 mois pour être tranquille. Et donc je vais staker mes jetons un petit moment, mais lorsqu'on se rapproche de ces 5 mois, je vais commencer à prendre mes profits parce que je n'ai pas envie de staker mes jetons lorsque l'équipe et les investisseurs reçoivent leurs jetons. Il faut à ce moment-là prendre ses profits. Et donc on est à ces tôt, on a quelques mois pour générer des tokens et mettre en staking et recevoir des récompenses. Et je pense, en tout cas j'espère, que l'équipe fera son maximum pour mettre en place du marketing important lorsqu'il y aura les débrouillages pour les investisseurs. C'est généralement le cas. Tu le sais, les investisseurs privés, les institutions, lorsqu'elles reçoivent leurs tokens, elles veulent recevoir des tokens qui ont un multiple x10, x20 sur leur prix d'achat. Forcément, elles ne veulent pas perdre d'argent. Et donc je pense que d'ici là, j'espère en tout cas, si on est sur un bullrun, que le prix du token sera beaucoup plus élevé qu'au prix actuel. Et donc c'est la stratégie sur la tokenomics, sur le staking avec les nodes. Il faut savoir qu'il y aura également un partage des revenus pour chaque listing de musique. Alors comment ça marche ? Chaque musique qui est introduite sur la plateforme Sonorus commence avec un prix de base en BNB et il y aura des revenus générés qui seront reversés à ceux qui détiennent un node. Et donc ici, on est sur l'aspect utilité, fonctionnalité. Et je pense que c'est le plus important pour que ce produit réussisse. Il faut qu'il y ait des utilisateurs sur l'application. Il faut que ce produit réussisse à plaire et puisse avoir une forte adoption pour que ça puisse marcher et que le token puisse prendre de la valeur sur le long terme. Alors le jeton a été lancé initialement à 4 centimes et a atteint un pic donc à 18 centimes. Les choses se stabilisent un petit peu. Alors combien peux-tu gagner si tu achètes un node aujourd'hui ? Et bien la première année, il y aura 300 000 jetons SNS qui seront distribués aux détenteurs de nodes chaque jour. Pour calculer le nombre de jetons que tu obtiendras quotidiennement, tu dois diviser ce nombre par le nombre total de nodes en ligne. Il y en a presque 10 000. Donc on va dire 10 000. Ce qui signifie que chacun de nous reçoit environ 30 jetons SNS à chaque jour. Et plus il y a de nodes en ligne, moins de jetons, on gagnera. Car les récompenses totales seront partagées entre tous les nœuds. Alors si on calcule nos gains au prix actuel de 7,5 centimes, obtenir 30 jetons par jour signifie gagner environ 2,25 dollars chaque jour, soit environ 67,5 dollars chaque mois. Si on suppose maintenant un prix de 30 centimes, disons que le prix du token augmente en valeur, alors obtenir 30 jetons par jour signifierait obtenir 9 dollars par jour ou alors 270 dollars chaque mois. Et si le prix atteint 1 dollar, on gagnerait donc 30 dollars par jour, soit 900 dollars chaque mois. Donc ça c'est vraiment si le projet réussit et si on est très heureux sur le projet, vu que toutes les récompenses sont distribuées sur l'ensemble des personnes qui possèdent un node. Alors je t'invite également, si tu te prends un node, à mettre tes tokens en staking pour optimiser tes récompenses. Et donc la vente aujourd'hui, elle est ouverte à tous, mais tu auras besoin d'un code. Et mon code c'est donc celui-ci. Tu devras allier ton portefeuille Metamask à la plateforme. Donc c'est construit sur la Binance Smart Chain. C'est très facile à utiliser, tu vas juste devoir connecter ton wallet Metamask et tu vas pouvoir acheter un node directement. Je t'ai également mis mon lien dans la description ainsi que plein d'informations sur le projet. Alors je t'invite à faire comme d'habitude tes recherches et je te recommande fortement de suivre, de garder à l'œil le Twitter du projet. Alors personnellement, j'étais un petit peu méfiant sur ce projet. J'en avais entendu parler depuis un moment, mais avec ce listing sur Qcoin que nous avons eu, je suis assez confiant sur le projet. J'espère qu'ils réussiront à avoir plus de listings et surtout que leur application réussira à obtenir une forte adoption. Et donc voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses du projet dans l'espace commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Je t'invite également à rejoindre mon club Token Cult Insider. C'est là où je partage mes notifications d'achat, mes stratégies d'investissement, mais également mes stratégies airdrop que je mets en place. Tu as également accès exclusivement à mon portefeuille, mon Challenge Token Cult. C'est un portefeuille crypto que je me fais pour le bullrun. Un petit peu plus spéculatif que le portefeuille standard. Et donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.